bonjour à tous c'est intuitive marlène alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne merci de me retrouver pour un nouveau tirage excusez moi et on va regarder un petit peu les énergies sentimentales pour les gémeaux énergie des gémeaux donc si vous êtes gémeaux de signes solaire lunaire si c'est votre ascendant ce tirage est pour vous je vais regarder un petit peu ce qui se présente comme énergie ok intéressant bon je vais partager un petit peu avec vous ce que je ressens alors en sachant ce sont des énergies générales collectives c'est pas un tirage privé personnalisé d'ailleurs si vous souhaitez un tirage privé personnalisé où je regarde spécifiquement votre énergie celle de votre personne dans le domaine sentimental et bien vous pouvez me contacter pour plus d'infos sur les modalités et en fait vous transmettez une photo une photo de votre personne de préférence comme ça ça me permet de me connecter davantage aux énergies ainsi que date de naissance et voilà je peux regarder un petit peu enfin je pourrais la situation beaucoup plus en détail bon alors là pour le signe l'énergie générale pour les gémeaux ce que je vois je pense que il peut y avoir pas mal de mouvements il ya peut-être eu de l'échange il peut y avoir de la communication dans cette période avec pour certains ça peut être le fait qu'il ya vous n'êtes pas arrêté sur une personne en particulier qui peut y avoir une forme d'exploration vous avez peut-être plusieurs personnes en tête ou pour certains vous avez cette envie d'autre chose et en même temps je ressens qu'il peut y avoir une certaine peur de se dire bon vous avez peut-être eu des fois des situations finalement vous voyez un petit peu et toutes ces coupes on sait pas exactement ce qu'on va ce qui va être révélé donc ce que ça cache et et notamment peut-être que pour certains d'entre vous vous avez eu des situations des histoires qui ont pu être un petit peu décevantes là aussi l'énergie que je ressens c'est aussi le fait qu'on peut se faire on peut un petit peu dans le monde de la fantaisie un peu on peut un petit peu être dans sa tête dans le fait de par exemple de mettre quelqu'un sur un piédestal de s'imaginer une forme de perfection par rapport à quelqu'un vous avez donc il peut y avoir cette déception parce que entre les attentes et la réalité on a cette forme de décalage alors avec l'énergie du disque d'épée je ressens que pour ce groupe donc si vous raisonnez avec ce groupe de gémeaux vous avez pu avoir à traverser un certain nombre de situations qui ont été décevantes qui ont même pu être présents qui ressentis comme une forme de trahison alors ça peut être trahison dans une relation ou simplement aussi dans des circonstances quelque chose qui semble vous drainer qui semble un petit peu s'accumuler il y a cette forme d'accumulation jusqu'à arriver à une fin un point ultime où on se dit bon ben ça suffit quoi donc c'est un petit peu c'est pour moi c'est la finalisation c'est la fin d'une phase et je pense que vous sortez de ça même si vous avez encore peut-être un peu de ces énergies de ces émotions qui sont présentes et qui peut y avoir encore cette forme de déception ce sentiment peut-être avoir peur aussi d'être des trahis avoir peur que ça fonctionne pas avoir cette forme d'anxiété et de se dire mince quand est-ce que je vais trouver la personne de mes rêves cette personne avec qui je peux fonder quelque chose de stable avec qui je peux avoir cette forme de bonheur et j'ai le sentiment que vous aspirez à à cet idéal vous aspirez à cette forme de bonheur à partager avec quelqu'un qui vous est cher qui est proche de votre coeur et en même temps il ya ces énergies de déstabilisation alors est ce que c'est le fait qui est un environnement qui vous donne l'impression de remettre en cause peut-être un bonheur que vous espérez remettre en cause une certaine stabilité pour certains et pour d'autres je ressens aussi cette forme de révélation cette forme d'éveil voyez c'est une prise de conscience ou peut-être que certaines choses qui n'étaient pas stable qui n'avait plus raison d'être ou qui commençait à s'écrouler et bien là ça peut être quelque chose qui finalement il ya un réveil pour se dire non le bonheur que je recherche c'est c'est ça et être conscient que peut-être c'est parce que vous avez dans une relation donc ça c'est pour certains ce n'est pas pour tout le monde et pour d'autres je pense qu'il peut y avoir aussi une rencontre coup de foudre une rencontre vraiment quelque chose qui vous terrasse quasiment parce tellement c'est inattendu tellement il ya cette forme d'intensité cette forme de d'inattendu donc c'est je pense que pour certains et il ya l'énergie de quelqu'un avec qui vous pouvez avoir cette forme d'entente très très intense presque parfaite et donc qui vous déstabilise qui vous prend par surprise pour moi c'est c'est l'énergie du coup de foudre après une période qui a été assez difficile là on voit qu'aussi c'est le fait de s'aligner il ya une énergie de d'échanges de communication peut-être que pour certains il ya des déplacements des voyages je pourrais avoir quelqu'un qui se trouve à distance aussi et je ressens aussi une forme de synchronicité voyez une forme de synchronicité dans tout ça avec des choses qui s'alignent donc si vous savez que c'est votre personne si vous ressentez cette forme de d'évidence voilà avec cette ces cartes là il ya une forme d'évidence et pour certains c'est retrouver l'amour après une rupture que vous avez ressenti comme étant difficile mais voyez j'ai l'énergie d'évolution avec un nouveau début et le fait que finalement cette personne que vous attendez arrive vers vous un ou un nouveau commencement ou une nouvelle phase un nouveau chapitre là je vois plus énergie d'une nouvelle personne mais pour certains ça peut être aussi une personne qui revient mais en même temps il ya une nouvelle phase et quelque chose de positif et là où vous on vous dit de vous attendre au bonheur de vous attendre à ses possibilités c'est à dire que de garder cet espoir très très actif à l'intérieur de vous et de pas vous dire ben non écoutez je n'ai pas l'impression que je vais rencontrer l'amour c'est pas fait pour moi j'ai trop déception etc non à la place et c'est nécessaire d'être réceptif voilà c'est nécessaire d'être réceptif à l'amour c'est nécessaire d'agir si vous ressentez l'inspiration il ya cette forme de d'action inspiré d'action guidé intéressant je veux juste rajouter une carte ok et on vous parle du fait que bon de persévérer de persévérer je ressens aussi qu'il faut savoir ce que vous voulez vous battre pour ça et en même temps voyez cette personne qui sélectionne juste un bâton comme on a un petit peu ici pour certains des têtes un choix en tête ou plusieurs personnes vous avez il ya cette forme de préciser les attentes préciser la personne pour qui vous avez envie de vous battre la personne pour qui vous ressentez cette passion intense et de savoir aussi préserver préserver des influences autres ok voilà donc ça c'est l'énergie pour les gémeaux je vais regarder deux trois cartes d'oracle pour voir un petit peu ce qui se présente pour vous alors qu'elle est le message qui se présente pour les gémeaux sur cette période conseil intuitif au message ok alors on nous parle ouais là il ya il ya vraiment l'amour de enfin une âme sœur quelqu'un de très spécial qui rentre dans votre vie donc là on vous dit que vous êtes en train d'appeler votre âme sœur quelque part alors pour certains vous êtes en train de faire même inconsciemment pour d'autres vous savez qui est cette personne et ce que je ressens pour certains vous êtes peut-être en train de visualiser vous essayez vous avez peut-être une cette forme de prière de d'espoir pour essayer de de vous rapprocher de cette personne nous d'attirer cette personne dans votre vie on vous parle de l'importance d'avoir une conversation coeur à coeur donc il faut être capable de discuter de partager de manière honnête honnête vos sentiments avec l'autre ça ça va être très important et on vous dit là il ya le véritable amour que ça peut être la romance d'une vie donc là on a vraiment l'énergie de quelqu'un comme je vous disais coup de foudre âme sœur le fait de savoir avec évidence que cette personne vous avez envie de construire avec avec il ou elle non excusez moi alors le l'oracle que je vais tisser oracle sur le conseil d'amour pour les gémeaux alors là on vous dit de faire confiance à votre propre compréhension compréhension des choses donc là ce que je ressens c'est si vous avez l'impression bon bah que telle personne a peut-être des sentiments pour vous a peut-être le béguin pour vous c'est on vous dit d'avoir confiance en ça de pas aller douter des choses de pas aller vous mettre il ya des doutes à l'intérieur de vous on vous dit aussi d'être sincère avec votre coeur avec ce que vous ressentez d'accord donc on a déjà aussi le avec le la conversation de coeur à coeur l'importance de savoir se révéler à l'autre de se partager de partager ses sentiments de faire preuve de vulnérabilité ce qui n'est pas toujours évident quand on partage ses sentiments et donc voilà d'oser quelque part tout en étant honnête donc partager ses sentiments ces émotions et je vais prendre un autre oracle celui ci alors quel est le message pour les gémeaux alors là on a une énergie de transformation de créativité et pour certains ce qui va être nécessaire c'est de laisser aller peut-être un amour que vous avez perdu une séparation qui a eu lieu et donc là il ya besoin de guérir tout ça il ya besoin de libérer de lâcher prise et d'accepter parce qu'à mesure que vous faites ça c'est ce qui va vous permettre d'avoir cette forme de transformation et de pouvoir vous sentir de nouveau prêt à partager cet amour avec avec une autre personne donc ce que je ressens c'est l'importance de l'énergie d'être réceptif à une nouvelle rencontre réceptif faire la place pour un un nouvel amour ok donc là ce qui est important c'est que vous ayez vraiment votre sens aussi savoir ce que vous voulez dans la vie donc cette forme de clarté cette forme d'inspiration et c'est d'écouter de vous aligner avant tout avec votre but votre mission de vie quelque part pour certains ça peut avoir plus ou moins de résonance mais c'est vraiment ce que vous avez envie de vivre de créer dans votre vie de partir de cette énergie où vous croyez dans l'abondance l'abondance des excusez moi dans l'abondance en fait des possibilités et aussi le fait de je ressens c'est l'importance de l'optimisme l'importance de s'attendre au succès de s'attendre à la réussite de s'attendre à l'amour de savoir que vous méritez cet amour c'est quelque chose qui est vraiment très important et je vais juste regarder alors une carte sur le parcours oracle de lune je voudrais juste voir ce qui ressort dernier conseil donc pour les gémeaux donc quel est le conseil sur cette phase et bien vous avez la carte de l'attraction vous voyez vous allez attirer vous allez attirer soit une âme sœur soit une nouvelle rencontre la personne qui vous est chère qui est importante à vous et qui est alignée à votre vibration alignée avec vos envies profondes il ya une forme je sens que vous attirer l'harmonie alors si ça se manifeste pas tout de suite avec une nouvelle rencontre ce que je ressens c'est que c'est important de commencer d'attirer de vous aligner de plus en plus avec des énergies des activités des choix des décisions qui vous font vous sentir bien donc des énergies de joie et est aussi de vous rappeler que si vous avez cette forme d'énergie c'est plus facile d'attirer une personne identique donc probablement vous voulez quelqu'un qui qui respire la joie de vivre qui est une forme d'authenticité quel que soit ce que vous recherchez dans l'autre posez vous la question comment vous pouvez cultiver ça à l'intérieur de vous puisque en même temps souvent que cette personne va reconnaître cette même énergie donc ça c'est assez important et vous rappelez donc voilà c'est vous rappelez que vous avez cette force d'attraction aussi c'est d'être conscient de cette force d'attraction cette force aussi de séduction vous avez donc voilà et que vous soyez ou non dans une relation il ya toujours ce mécanisme qui est extrêmement puissant et à se connecter à ses énergies voilà j'espère que ce tirage vous a aidé donc c'était un tirage pour les gémeaux pour ceux qui sont intéressés et bien comme je vous disais on pouvait me contacter si vous souhaitez un tirage privé et vous avez plus d'informations sur les modalités sur mon site où vous avez mon adresse email pour si vous avez des questions je vous dis à très bientôt c'était intuitive marlène merci beaucoup merci